Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 19 et 20 décembre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Vidéo très particulière puisque ça me perturbe beaucoup parce qu'en fait je suis en train de me double filmer et je me vois comme s'il y avait des miroirs, c'est-à-dire que je me vois là sur l'écran retour du PC, mais je me vois aussi sur l'autre écran puisque je suis en train d'enregistrer un vlog, vlog que vous découvrirez ce week-end et pour ceux qui regarderont ce vlog, eh bien vous saurez déjà de quoi je parle puisque vous aurez vu la vidéo des énergies du week-end et puis voilà, bon blague à part, je vais arrêter mon vlog, ça sert à rien, j'ai pas envie d'enregistrer toutes les énergies du week-end sur le vlog, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que j'enregistre une vidéo et vous faire participer et surtout vous montrer le retour de la caméra. Bon allez, je coupe le vlog. Voilà, bon maintenant on est à nous, enfin à nous, enfin à nous, 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 puis voilà, bon bref. Bon, on y va pour les énergies du week-end. Alors il est 10h du matin puisque j'ai super bien dormi cette nuit, ça fait super longtemps que ça n'est pas arrivé, je me suis endormi, il était presque 10h30, vous vous rendez compte, 10h30, d'habitude je m'endors, il est 3, 4, voire 5h du matin, là 10h30, 22h30. Ce qui fait que vers 6h30, j'étais réveillé, j'étais en pleine bourge, j'étais en pleine forme, du coup je me suis levé, enfin avant de me lever, je me suis dit tiens et si tu faisais un vlog parce qu'en ce moment sur YouTube, tout le monde fait des vlogs, tout le monde montre sa vie, ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il petit déjeune, etc, etc, je me suis dit eh ben tiens tu vas faire comme les copains, toi aussi tu vas faire un vlog et comme aujourd'hui en plus pour vendredi c'est une journée très spéciale parce que j'ai des millions de choses à faire et je me suis dit que ça pouvait être parfait pour vous montrer un petit peu une journée type, comment que ça se passe à la maison puisque j'avais des consultations à réaliser que je viens de faire là, puisque j'ai eu le temps de les faire tranquillement ce matin, en buvant mon thé, je vous ai montré plein de choses et puis cet après-midi j'ai des courses à faire pour préparer le sabbat de Yulé, j'ai plein de choses encore à faire, j'ai des colis à ouvrir et j'ai très peur parce qu'à tous les coups, vous allez voir le facteur, en principe le facteur il passe vers 10h, vous allez voir à tous les coups là j'attends justement des produits pour faire les cosmétiques dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier et vous allez voir qu'à tous les coups, il va sonner au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo donc c'est pas grave, je marquerai une courte pause et puis je reviendrai après, mais voilà. Bon bah déjà si j'arrêtais de parler et qu'on se mettais dans le tirage, je gagnerais peut-être du temps, non ? Donc voilà, on va faire ça. Allez, donc on va utiliser l'œil dans le noir pour la partie carte, on va utiliser les baguettes chinoises, on va utiliser le grimoire des oracles de Sylvain Wary et on se fera les runes et puis voilà, et puis les charms, et bah écoutez je crois que c'est pas la semaine, j'arriverai pas à les faire, donc on verra la semaine prochaine pour faire les charms de casting. Et c'est parti tout de suite. Vous n'avez pas idée à quel point je suis content d'avoir bien dormi comme ça cette nuit et de me réveiller en pleine forme. En plus ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire un vlog, mais le problème c'est que je dors tellement mal les nuits que du coup quand je m'endors à 5h du matin, je me réveille c'est genre 10h, 11h du matin et bah la journée a déjà débuté et ça sert à rien que je vous... enfin ça servait à rien quoi. Donc j'avais vraiment envie de vous montrer une vraie routine quand les choses se passent bien, l'heure à laquelle normalement je me lève, enfin que je me levais, et puis vous montrer un petit peu mon quotidien, et surtout que vous puissiez voir ce que c'est qu'une journée avec l'œil dans le noir quand je vous dis que j'ai plein de choses à faire. Alors attention, le vlog bien évidemment c'est histoire de faire vendre, toutes mes journées ne se ressemblent pas, mais dans l'ensemble, beaucoup de choses, vous retrouvez beaucoup de choses dans le vlog que je fais tout le temps, voilà. Allez, c'est parti tout de suite pour nos énergies. Aïe ! Hop ! Et nous avons le bouillier, le bouillier qui nous parle de compter, de comptabiliser, de comptabilité, j'allais dire de compatibilité, mais ça ne veut rien dire, enfin si, ça pourrait aussi. Et nous avons l'épée. Ah ! Ah, ah, ah ! Pour moi, aujourd'hui, ici, ça pourrait nous parler de budgétiser, de trancher, de prendre des décisions concernant des choses en lien. Alors peut-être avec le domaine financier, peut-être qu'aujourd'hui vous allez être amené à budgétiser des choses. Et oui, effectivement, Noël arrive, peut-être qu'il est temps de faire les cadeaux si jamais vous ne les avez pas faits, de commencer à réfléchir au repas si vous en faites un, etc., etc. Donc il y a effectivement des budgets à faire, il y a des décisions à prendre, des choix aussi. Mais avant de faire ces choix, le bouillier vous invite à bien réfléchir, parce qu'un bouillier, c'est un outil qui nous permet de compter. Et ça nous permet aussi de poser les choses. Donc peut-être aussi que ça vous invite aujourd'hui... Aujourd'hui, pas aujourd'hui, on ne fait pas les énergies du jour, on parle du week-end. Pour ce week-end, vous serez amené soit à comptabiliser, à compter, à budgétiser, mais surtout à vous organiser et à poser les choses. Il est possible aussi que... Alors pourquoi je pense à ça ? Je suis en train de penser à des budgets qui vont être tranchés Je ne sais pas comment vous dire ça. Comme s'il y avait des budgets, peut-être des choix à prendre, mais dans le sens sacrifice. Il faudra peut-être sacrifier des choses. Pour moi ici, vous ne pourrez pas tout faire. Tout ne pourra pas être réalisé. Ou alors vous ne pourrez pas acheter tout ce que vous vouliez. Et il va falloir trancher, il va falloir se décider dans les possibilités en fait. C'est pour ça que ce week-end, on va vous inviter à poser les choses, à vous poser, à prendre du temps, à essayer de réfléchir, de compter, de comptabiliser pour voir comment vous pouvez vous organiser, les décisions que vous pouvez prendre, les choix que vous pouvez faire pour essayer d'être le plus juste possible, le plus équitable et que ce soit équilibré. Donc pour moi ici, il y a vraiment ce sentiment que vous ne pourrez pas tout honorer, vous ne pourrez pas tout réaliser, ou en tout cas pas dans les délais impartis ou dans les budgets que vous avez. Donc vous serez obligé de faire des sacrifices, de faire des compromis, faire des concessions, trouver un terrain d'entente pour essayer d'avoir cette espèce d'équilibre et trouver des choses justes. Ça pourrait aussi nous parler, dans un cadre plus général et moins financier, ça pourrait nous parler aussi de prendre des décisions et de prendre des choix par rapport à des situations ou des personnes. Peut-être que ce week-end, vous serez amené à décider pour quelqu'un, quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, quelqu'un justement qui n'arrive pas à faire la part des choses et qui a besoin d'un avis objectif et clair pour l'aider à prendre une décision ou un choix, et vous serez amené à trancher pour lui et à prendre cette décision pour lui. C'est vrai que ça peut aussi nous parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On va peut-être regarder d'abord avec les runes. On va regarder avec les runes, on fera le grimoire, et ensuite on terminera avec la baguette. Allez, c'est parti. Alors, bon déjà, on a le symbole de la femme qui ressort. Donc ce week-end, vous seriez amené à faire quelque chose en lien avec une femme. Attention, on a la rune de la lune qui est juste à côté. Donc ça pourrait être une femme qui peut-être vous cache des choses. Peut-être qu'il est temps de soit chercher des réponses ou obtenir des réponses ou une certaine forme de vérité. Mais c'est une femme qui est assez mystérieuse. Alors, mystérieuse ne veut pas dire hypocrite. Ça peut, ça peut aussi. Ça pourrait nous parler aussi d'une femme qui a une double face, comme la lune, une face visible et une face cachée. Donc ça pourrait nous parler d'une femme soit instable, soit hypocrite, soit qui ne joue pas franc-jeu ou qui fait volte-face. Voilà, ça pourrait nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler d'une femme qui est assez mystérieuse, qui cache des choses, qui a des secrets, qui ne dit pas forcément la vérité. Attention, ne pas dire la vérité, ça ne veut pas forcément dire être un menteur. Non, ça veut simplement dire que parfois, il y a certaines vérités qu'on va garder pour nous parce qu'on sait que si on les dirait, ça pourrait faire de la peine, ça pourrait causer du tort. Donc voilà, parfois, on cache simplement la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'on est menteur pour autant. On ne dit simplement pas les choses. Donc ça peut être aussi ça. Ce week-end, alors c'est drôle parce qu'on a encore ce sentiment de trancher, de couper puisqu'on a la rune de la faux qui nous parle ici de fin, de décision à prendre, de choses qui vont être coupées, qui vont être rompues. Alors attention, quand je dis rompre, je ne parle pas de relation, je ne parle pas de séparation, pas forcément en tout cas. Mais ici, ça me fait vraiment penser, puisqu'on a eu l'épée ici, ça me fait vraiment penser au fait, encore une fois, de trancher, de décider, de prendre des choix. Pour moi, ce week-end, vous serez vraiment amenés à prendre des choix. Et on a deux runes qui sont... Alors attention, les runes telles qu'elles sont, je ne peux pas vous les montrer parce qu'il y en a trop. Si, je vais essayer. Elles se présentent comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous ne voyez rien du tout. Si, vous voyez un petit peu. Non, vous ne voyez toujours rien. Ça vient, ça vient, ça vient. Voilà, on a trois runes qui sont comme ça, c'est-à-dire la triquetra, une rune face cachée et la rune ici du mouvement. Bon, alors, ces runes, qu'est-ce qu'elles nous disent ? La rune de la triquetra symbolise tout ce qui est amour, passion, amitié, les sentiments sincères et nobles. Et la rune de l'air symbolise le mouvement, les choses qui vont bouger. Donc, ce week-end, dans vos relations sentimentales, amoureuses et ou amicales, il va y avoir du mouvement. Mais attention, ce mouvement, ça annonce des changements à venir. Alors attention, je vous le dis souvent, que ce soit en runes ou en cartes, le vent symbolise le facteur, c'est-à-dire celui qui apporte autant les factures que les colis et les bonnes nouvelles, d'accord ? Donc, ici, ça annonce donc des changements, des choses qui vont évoluer, qui vont se transformer dans les sentiments ou dans les relations. Mais je ne sais pas pourquoi, avec cette rune entre les deux, je perçois un obstacle. Il y a un obstacle qui va, alors pas forcément empêcher le changement, mais qui va faire un petit peu barrière. Comme si, pour vous donner une image, imaginons qu'on soit en plein été, il fait 45 degrés, et là, il y a de l'air. Il y a de l'air qui commence à arriver, qui rafraîchit, mais vous avez une espèce de grand panneau devant vous qui bloque cet air, et du coup, l'air, il passe au-dessus, mais il ne passe pas sur votre visage. Vous voyez ? Donc, c'est ici un obstacle qui empêche le bon fonctionnement de quelque chose, ou le fait de profiter de quelque chose. Donc, pour moi, ici, ça me parlerait, dans le domaine sentimental, ou relationnel, ou amical, de changements qui vont s'opérer à partir de ce week-end, ou du mouvement, des choses qui vont se mettre en mouvement. Mais attention, ici, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui va faire barrière, et qui va faire que vous n'allez pas pouvoir en profiter pleinement, de ces changements. Donc, essayez de voir, peut-être, ce blocage d'où il vient, ou cette barrière, ou cette chose qui va empêcher de faire correctement avancer le schmilblick. Allez, on y va maintenant pour notre petit grimoire. Eh bien, écoutez, les amis, je ne sais pas si c'est le fait que je me sois réveillé tôt, et en plus que j'ai bien dormi, que j'ai fait mes consultations et tout, mais je me sens bien... Ça doit se sentir, je pense. Allez, on y va pour notre prédiction, et nous avons le soleil, l'ouest et le douze. Soleil, ouest, douze, droite, gauche, droite, gauche... J'en sais rien, droite, voilà. Droite, et on va se mettre... On va se mettre par là, tiens. Allez, droite, droite, on a dit soleil. Si on commençait par l'ouest, déjà, ce serait peut-être mieux. Donc, soleil, ouest, on a le coffre, et j'ai dit douze. Douze, c'est la couronne... C'est la couronne du roi, ça. Oui, parce que le diadème, c'est la reine, donc c'est le roi. Alors, coffre... Ah, je n'ai pas regardé les ailes. Père blanche... De toute façon, regardez, c'est père d'aile blanche pour tout le monde. Donc, coffre douze, blanc. Coffre douze, blanc. Coffre, ça fait penser aux sous, ça. On stocke les pièces d'or dans les coffres. Alors, couronne du roi. Où qu'il est, où qu'il est. Il est là. Ce médaillon représente un homme, parfois âgé, disposé à rendre service. Et du coup, la paire d'aile blanche nous parle d'une prédiction favorable, d'une aide bénéfique et d'un succès financier ou même de protection. Donc, c'est plutôt positif. Même très positif. Voilà. Donc, du coup, pour ce week-end, on pourrait avoir un rapport, peut-être avec un homme. Un homme qui peut être âgé. Donc, du coup, ça pourrait être un père, un grand-père, un ami, un voisin, un oncle, peu importe. Disposé à rendre service. Donc, du coup, qui sera sûrement disponible à vous aider ce week-end ou avec lequel, enfin, sur lequel vous allez pouvoir compter ou qui va se proposer pour vous aider à quelque chose. Et du coup, prédiction favorable, aide bénéfique. Soit c'est un homme qui va vous aider financièrement, puisqu'en plus, ça tombe bien. Ici, on parlait de compter avec le boulier. Donc, vous voyez, on a vraiment des trucs qui sont cohérents quand même. Donc, soit il va vous aider financièrement par, je ne sais pas, un petit chèque, un petit cadeau, un petit quelque chose pour vous aider. Ou alors, il va vous alléger d'un fardeau où il va se proposer pour vous rendre service ce week-end. Mais voilà, ici, on nous parle d'un homme qui peut être âgé. Parce que c'est bien marqué « Parfois âgé ». Et enfin, on termine avec nos baguettes chinoises. Non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Alors, la 2. La 2. La 2. La 2. Là encore, c'est intéressant ce que nous disent les baguettes. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. C'est intéressant ce que les baguettes nous disent parce qu'il y a encore une relation avec, ici, les gains, les chiffres, l'argent. Donc, on nous parle de temps. Que les choses se feront, mais avec le temps. Alors oui, du coup, c'est logique parce qu'avec tout ce qu'on a vécu en 2020, économiquement parlant, excusez-moi, la crise économique qui se profile sera pire que la crise sanitaire. Vraiment. Et effectivement, il va nous falloir du temps pour que les choses puissent à nouveau prospérer, que les choses puissent se mettre en place. Mais on nous parle quand même d'une amélioration qui sera progressive, lente, mais progressive et qui tend à être quand même positive. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et du coup, par rapport à ce week-end, on vous invite ici à laisser faire les choses, à laisser la nature suivre son cours. Donc encore une fois, on est dans la cohérence puisque ce week-end, rappelez-vous les divers messages ce week-end, cette semaine, les divers messages qu'on a eus qui nous disaient de lâcher prise, de vivre au jour le jour, d'être carpe diem, de ne pas se projeter trop longtemps à l'avance, etc. Donc on est encore dans ces énergies-là, à savoir, ne vous prenez pas la tête, laissez la nature suivre son cours, ça ne sert à rien de vouloir tout bousculer, vous n'irez pas plus vite et surtout, ça ne fera strictement rien. C'est comme une plante, ça ne sert à rien de lui vider toute la bouteille d'engrais, elle ne poussera pas en une nuit. Au pire, non, c'est même pire, vous risquez de la faire crever même si vous lui mettez tout l'engrais d'un coup. Non, il vaut mieux l'alimenter petit à petit et laisser le rythme de la nature se faire. Eh bien, pour toutes les choses que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, c'est pareil, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, n'essayez pas d'en faire trop, ça ne sert strictement à rien, laissez les choses se faire tranquillement. Voilà. Voilà donc les amis pour nos énergies du week-end. Ouah, 17 minutes, je crois que c'est la première fois que je vois des énergies du week-end en une si courte vidéo. Finalement, j'aurais pu la laisser sur le vlog en entier. Mais il n'y avait pas d'intérêt. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Du coup, on essaye de se retrouver ce week-end. Alors, je ne vous promets rien. Je ne vous promets rien parce que j'ai tout le sabbat du lait à préparer qu'on fait du coup avec les filles, ma petite maman, Cédric, le petit, tout ça. Donc, j'ai pas mal de choses à faire. Il faut que je prépare une bûche. J'ai du lait de poule à préparer. J'ai des petites choses à manger. j'ai mon sabbat aussi à réaliser. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce que je pourrais vous faire ce week-end. J'essaierai de vous faire un petit quelque chose. Je ne sais pas quoi. On verra la vidéo que je vous ferai. Si je reçois tous les produits aujourd'hui ou en tout cas une partie des produits que j'attends pour faire, je verrai parce que j'ai plein d'idées. J'hésite à commencer soit par le parfum maison ou une crème hydratante. Enfin, je ne sais pas trop encore. Ce sera en fonction des produits que je vais recevoir là. et du temps aussi que j'aurai, j'essaierai, je dis bien j'essaierai de vous faire quelque chose ce week-end. D'accord ? Mais si jamais vous n'avez rien, vous êtes prévenus, vous le serez. Et du coup, eh ben, eh ben, on se retrouve dimanche soir pour les énergies de lundi. Sachant du coup que je ferai une vidéo un peu spéciale du fait que c'est Yuley. Et puis, je vous ferai aussi le sabbat. Je vous le filmerai et puis je vous le posterai dans le courant de la semaine. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis j'en sais rien puis soit ce week-end, soit dimanche soir, vous verrez bien, c'est la surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada